bonjour donc on se retrouve pour une vidéo sur la lavande il y aura une autre vidéo sur la fabrication de ceux ci parce que je dois en refaire parce que bah ils sont vieux celui-là le rose il a trois ans le violet il a deux ans et voilà c'est ce que je mettais dans mes placards à savoir que dès que ça sèche se rétrécit donc il faut retirer un petit peu sur les rubans et tout et ils sont devenus tout fins et ils ont ils ont encore de l'odeur mais bon voilà donc là j'ai récolté ma lavande donc on va voir les bienfaits de la lavande la lavande est utilisée depuis que depuis l'époque romaine pour son parfum délicat la lavande était déjà reconnue au moyen âge pour ses pouvoirs désinfectant et elle était très largement utilisée pour toute l'industrie cosmétique et pharmaceutique la lavande est recommandée en particulier aux personnes qui souffrent de tous troubles nerveux ou d'insomnie elle s'avère apaisante pour traiter les problèmes de peau tels que les dermites l'eczéma le psoriasis l'acné encore un produit pour l'acné l'huile essentielle de lavande appliquée en massage calme les douleurs articulaires et les rhumatismes c'est pour ça que j'ai fait macérer ma lavande alors je l'ai fait alors là c'est la fin la fin la fin donc c'est pour ça que j'ai récolté ce qui me restait et je vais en faire des pochons pour en mettre partout dans mes placards pour faire les navettes là comme ça hop et sinon ça se récolte quand la fleur commence à s'ouvrir mais au début quoi donc fin juin voilà on est mi juillet ou à donc fin juin à peu près enfin ça dépend de la région où vous êtes c'est quand les fleurs aussi bien pour faire les tisanes que pour mettre dans des macérats huileux donc comme je vous le disais pour éviter le rhumatisme etc c'est pour ça que j'en ai mis dans le macérat huileux que j'ai fait avec le millepertuis la mélisse la rose et j'ai aussi mis de la lavande ensuite elle est peu connue en tisane alors bien sûr c'est un goût particulier moi je mélange plusieurs fleurs je suis pas une grande fan de l'odeur de la lavande ni du goût de la lavande par contre je peux vous garantir une chose c'est que c'est super super efficace contre les mouches j'avais quoi j'avais peut-être une dizaine de mouches qui volaient en haut là dans le parce qu'il fait frais chez moi avec la clim et tout et j'ai été chercher de la lavande dans le jardin je l'ai mise une heure après j'en avais plus une seule donc vraiment et c'est aussi un anti-mythe ça je vous l'avais déjà dit et mais pour les mouches c'est super efficace je suis contente d'avoir trouvé ce truc là parce que j'avais essayé plein de trucs naturels et il n'y avait rien qui marchait comme l'espèce de l'orange là avec les clous de girofle tout ça ça marche pas alors en tisane en tisane elle est au top pour combattre le stress un peu comme la mélisse et l'huile pertuis c'est pour ça que vous pouvez aussi faire des tisanes et mettre trois ou quatre fleurs différentes c'est à dire ça va très bien avec le mille pertuis avec la mélisse la lavande et j'ai lu aussi l'aubépine alors l'aubépine je ne connais pas ses vertus par contre on peut pas tout savoir mais l'aubépine j'en ai pas dans mon jardin faudra que je fasse une recherche donc voilà vous pouvez mélanger ces trois fleurs là en fait en tisane voilà ça se mélange donc pour une tasse à peu près vous faut une cuillère à café une cuillère à café de la lavande vous attendez qu'elle sèche et vous la vous la broyez là comme ça et ça va se détacher tout seul donc en tisane elle est très bien pour le stress l'angoisse et voir certains états dépressifs elle est un peu sédative donc elle va vous aider aussi à lutter contre les migraines les digestions difficiles les étourdissements voilà et à la des vertus de cicatrisante sans le sait et antiseptique ça on sait sa décoction elle est utilisée contre les entorses et les foulures et les contusions alors le gramma je l'ai noté moi je vous dis je vous mets une petite cuillère à café voilà d'un pour un litre d'eau et dix cinq grammes de fleurs séchées et ils disent d'en boire on peut en boire jusqu'à quatre tasses par jour entre les repas et une le soir si vous avez du mal à dormir on peut très bien sucrer ses infusions de fleurs et de plantes avec du miel d'ailleurs c'est recommandé de les sucrer qu'avec du miel enfin moi c'est ce que je fais donc voilà elles sont apaisantes calmantes toutes ces tisanes par contre ça peut devenir un tonique et un désinfectant et un diurétique à plus forte dose donc plus forte dose c'est à dire vous mettez 20 à 30 grammes de fleurs pour un litre d'eau et non plus cinq grammes voilà l'infusion ça aide aussi pour lutter contre les affections des voies respiratoires un peu comme le comme le clou de aussi je sais plus si j'en ai déjà parlé du coup de girofle voilà ils disent que c'est déconseillé chez la femme enceinte et qui allaitent et j'ai pas trouvé pourquoi mais bon j'ai l'impression que systématiquement femme enceinte ou allaitante elles ont droit à rien les huiles essentielles bien sûr quand on parle d'huiles essentielles il faut pas que vous y soyez allergique voilà sinon vous faites vos propres tisanes ou de l'eau que vous laissez infuser et voilà et vous pouvez aussi vaporiser l'intérieur de la maison ça aura un effet calmant déstressant faire un déodorant si vous voulez de maison avec de l'eau et puis laisser infuser des de la lavande pour les puces et tout ça aussi c'est désinfectant aussi moi je vous remettrai en barre d'infos le lien que le lien où je fabrique mon propre désinfectant anti puce pour les chats parce que j'ai beaucoup de chats et je fais infuser dedans de la lavande il n'y a pas que de la lavande il y a la camomille la mélisse la citronnelle ça serait mieux mais j'ai pas de citronnelle du thym je crois je mets du thym ou du romain je sais plus enfin bref je vous remettrai le lien et donc l'huile essentielle aussi de la vendre comme je vous ai dit on peut aussi la la diffuser dans l'air soit vous faites votre propre eau soit vous la diffuser diffuser des des huiles essentielles et ça va vous aider comme je l'ai dit à lutter contre l'anxiété ça favorise l'endormissement elle a aussi des propriétés anti-spasmodique donc l'huile essentielle permet de lutter contre les troubles respiratoires les états grippales le nez bouché la toux un peu comme l'eucalyptus pareil voilà elle contribue elle contribue à rendre la respiration plus facile en relaxant les muscles et en régulant le système pulmonaire donc je l'ai dit ça soulage les migraines les maux de tête ça apaise les vertiges voilà je lui dis diurétiques en compresse donc en compresse vous faites infuser de de la lavande et après en compresse elle atténue les démangeaisons les brûlures superficielles si vous êtes brûlé au troisième degré ça fera pas grand chose sans doute et elle contribue contribue à soigner tout ce qui va être eczéma acné voilà toutes les plaies quand même à vif infecté voilà comme l'acné l'eczéma ensuite vous pouvez faire des petits pochons comme je vous ai montré sur une des vidéos et si vous avez un sommeil un peu agité ou si vous avez du mal à dormir faire des petits pochons et en glisser un sous votre oreiller dans les placards les armoires et tout ça là où j'ai toutes mes farines même si je les ai toutes mis en bocaux parce que j'en avais marre d'avoir des mythes voilà sa lutte contre les mythes les mouches les puces aussi voilà toutes sortes d'insectes et sous l'oreiller donc pour avoir un sommeil réparateur ensuite en cuisine alors en cuisine on l'utilise pour parfumer des pâtisseries des crèmes des sirops des sorbets pour que j'essaie de faire un sirop de l'avant de l'année prochaine que je m'y prenne plus tôt parce que là c'est la fin et bien sûr à utiliser avec parcimonie dans les pâtisseries parce que c'est le parfum est très fort donc voilà ça va être à peu près tout et éventuellement remettre de grand-mère c'était de mettre pour lutter contre les pouces c'était de mettre derrière les oreilles quelques gouttes d'huile essentielle pour servir de répulsif au pouf l'hiver et bien écoutez sur ce je vous embrasse je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ceci voilà pour mettre dans mes placards ous-titres par Jérémy Diaz